Dans beaucoup des afros, dire partout, il faut prier le Dieu de nos ancêtres, il faut retourner au culte de nos ancêtres, il ne faut pas prier le Dieu de blanc, Jésus-Christ est un blanc, non, Jésus n'est pas un blanc, il est esprit, il est le Dieu créateur qui s'est incarné sur terre, il est avant tout esprit, avant de s'incarner en chair, il a toujours existé. Et puis moi je vous dis, je ne retournerai pas au culte de mes ancêtres, mes ancêtres pratiquaient la magie noire, mes ancêtres pratiquaient la magie noire, faisaient le sacrifice de sang animal et le sacrifice de sang humain, j'étais de la sorcellerie, et moi je ne retournerai pas là-dedans. Je connais maintenant le Dieu véritable qui est Jésus-Christ, et Jésus agit, Jésus n'est pas une invention des blancs ou des gens, j'ai vu Jésus agir, il est le seul prophète qui a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris, à mon nom ils asseront les démons. Je ne connais aucun ancêtre noir, ni arabe, aucun prophète, ni penseur qui a prétendu cela. Jésus est le véritable Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ceux qui croient à mon nom feront les mêmes oeuvres que moi et même de plus grande. Ne vous laissez pas séduire par cette doctrine diabolique de culte des ancêtres qui traînent dans le milieu afro. Je baisse cela au nom de Jésus-Christ.